Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le concept d'automobile mise à la disposition de l'employé. Un mode de rémunération fréquemment utilisé par les employeurs est d'offrir une automobile à la disposition de l'employé. Dans cette situation, puisqu'il y a enrichissement pour l'employé de la part de l'employeur, il y aura conséquemment une inclusion occasionnée dans le calcul du revenu d'emploi. Le défi ici rencontré est de quantifier l'avantage imposable. Afin d'y arriver, le législateur a mis en place une série de formules qui utilisent différents paramètres afin de bien quantifier l'enrichissement occasionné pour l'employé. Essentiellement, ces formules reposent sur trois paramètres. Tout d'abord, sur la valeur de la voiture offerte à l'employé. En deuxième temps, sur le nombre de mois dans l'année où l'automobile est mis à la disposition de l'employé. Et finalement, sur la quantité de kilomètres personnels que l'employé parcourt avec cette voiture. Finalement, il y aura une variante dans les formules à utiliser, dépendamment si l'automobile qui est fournie à l'employé a été achetée par l'employeur ou si plutôt elle a été louée par l'employeur. Les deux calculs que nous allons étudier portent les noms suivants. Tout d'abord, le calcul du droit d'usage, qui lui sera différent dépendamment de si l'employeur est propriétaire de l'automobile qu'il fournit à l'employé ou si plutôt il en est locataire. Et le deuxième calcul est un calcul de frais de fonctionnement, qui celui-ci, dans un cas comme dans l'autre, se fera de la même façon. Commençons tout d'abord par étudier le calcul davantage pour droit d'usage. Comme déjà mentionné, ce calcul a deux variantes, dépendamment si l'employeur est propriétaire du véhicule qu'il fournit à l'employé ou si plutôt il en est locataire. Nous allons donc commencer par regarder la première variante de la formule, celle qui s'applique lorsque l'employeur est propriétaire du véhicule qu'il fournit à l'employé. Alors, le calcul du droit d'usage s'exprime par la formule suivante que vous voyez à l'écran, A sur B fois 2% fois C fois D. Dans quel cas, évidemment, chacune des lettres utilisées a une signification que nous allons voir. Tout d'abord, la lettre C a comme signification le coût d'acquisition de l'automobile supporté par l'employeur, toute taxe incluse. La lettre D, quant à elle, a comme signification le nombre de mois dans l'année où cet automobile est mis à la disposition de l'employé. Donc, à ce stade-ci, avant d'aller plus loin dans la formule, si on isole la partie de droite de la formule, nous remarquons, dans un cas hypothétique où un employeur fournit une automobile durant 12 mois de l'année à son employé, la première partie de la formule qui est à droite sera de 2% fois 12 mois, donc 24% du coût d'acquisition de la voiture. S'ajoute à cette formule la partie de gauche qui est une multiplication par un facteur, un facteur A sur B. Au dénominateur, la lettre B a la signification suivante, 1667 km multipliés par le nombre de mois où l'automobile est mis à la disposition de l'employé. Au numérateur, la lettre A peut avoir la signification suivante, soit le moindre de deux choses, soit le kilomètre personnel parcouru dans l'année par l'employé avec la voiture, ou sinon la valeur de grand B que l'on retrouve au dénominateur. Mais attention, le numérateur n'a pas toujours cette valeur. Tel qu'indiqué dans la loi, par défaut, le numérateur a toujours la même valeur que le dénominateur. Donc A est réputé être égal à B dans tous les cas. Ce qui fait en sorte que la fraction A sur B n'a aucune utilité puisque sa valeur par défaut est de 1. L'exception est la suivante. Lorsque deux conditions sont satisfaites, qui sont les suivantes, soit que l'employeur exige que l'employé utilise l'automobile qui lui a été fourni pour accomplir ses tâches dans le cadre de son emploi, et aussi que plus de 50 % du kilométrage parcouru dans une année avec la voiture sont des kilomètres parcourus pour les fins d'emploi. Alors, si et seulement si ces deux conditions sont rencontrées, la valeur du numérateur grand A pourra s'obtenir à l'aide de la formule que nous venons de voir. Sinon, la règle par défaut prévaut et le numérateur grand A a la même valeur que le dénominateur grand B, et ainsi la fraction A sur B n'a aucun effet sur le calcul de l'avantage imposable. Ce qu'il faut comprendre de cette règle, c'est que la fraction A sur B, lorsque le numérateur peut être plus petit que le dénominateur, a un effet positif pour l'employé. C'est-à-dire qu'il va amoindrir le calcul total de l'avantage imposable et conséquemment risque de générer un montant au revenu d'emploi plus petit. Afin de profiter de ce privilège, l'employé doit remplir les deux conditions qui sont exigées. Sans quoi, la valeur de A sur B n'a aucun effet sur le calcul de l'avantage imposable. Voyons maintenant le calcul de l'avantage pour droit d'usage, mais adapté à un contexte où l'employeur est locataire de l'automobile qu'il fournit à l'employé. Comme vous pouvez le constater, s'il fallait employer la formule que l'on vient de voir, cette formule serait non applicable, puisque dans les paramètres de la formule est considéré le coût d'achat du véhicule. Et ici, nous sommes dans un contexte où l'employeur n'a pas acquis la voiture, donc n'a pas de coût d'acquisition. Il faut donc que la formule soit adaptée. Mais sinon, la logique de la formule est la même. Ainsi, nous retrouvons la formule qui commence toujours avec le facteur A sur B, multiplié par deux tiers, multiplié par les lettres E moins F. Ou encore une fois, chacune des lettres a une signification. Donc, les lettres E moins F font ressortir de façon épurée les frais de location annuelle de l'automobile assumés par l'employeur. Dans la partie de gauche de la formule, nous avons toujours la fraction A sur B, qui fonctionne exactement de la même façon que nous venons de le voir, à savoir que par défaut, la valeur de grand A est la même que la valeur de grand B, et lorsque deux conditions sont satisfaites par l'employé, dans ce seul cas, il est possible de voir une valeur peut-être réduite au numérateur et ainsi avoir un effet de fractionnement qui s'applique sur le calcul du droit d'usage. Pour terminer, voyons maintenant le calcul de l'avantage relié aux frais de fonctionnement. Ce calcul est toujours le même, autant dans un contexte où l'employeur est propriétaire du véhicule qu'il fournit à l'employé, ainsi que dans un contexte où il en est locataire. Encore ici, un allègement est offert à certains employés qui rencontrent l'une des conditions qui a été énumérée tout à l'heure, à savoir la condition qui exige que l'employé utilise le véhicule à plus de 50 % dans l'année à des fins de déplacement pour fin d'emploi. Si cette condition est rencontrée, le frais de fonctionnement se calcule comme étant le moindre de deux choses, ou au choix de l'employé, le résultat de l'un de ces deux calculs. Assurément que l'employé aurait avantage à prendre le calcul qui donnera une inclusion au revenu d'emploi le plus bas possible. Les deux calculs possibles sont de prendre un montant de 27 cents multiplié par tous les kilomètres personnels qui sont parcourus dans l'année et comparer ce résultat avec un deuxième montant qui s'obtient en prenant le droit d'usage que l'on vient d'obtenir et le multiplier par une demi. Ainsi, les employés qui remplissent la condition exigée relativement à l'utilisation principalement de l'automobile pour fin d'emploi auront le choix entre les deux résultats obtenus et à leur guise, logiquement, devraient prendre le plus bas des deux. Pour les employés qui ne satisfont pas cette condition, bien là, il n'y a aucun choix pour eux. Le calcul du frais de fonctionnement s'applique de façon standard, à savoir 27 sous par kilomètre personnel parcouru dans l'année. Maintenant que nous avons terminé les deux calculs qui servent à quantifier l'enrichissement obtenu par l'employé du fait qu'on lui fournit son automobile, à savoir décomposé par deux formules, soit la formule d'avantage pour droit d'usage et la formule d'avantage pour frais de fonctionnement, en additionnant le résultat de ces deux formules, on obtient essentiellement la valeur totale de l'avantage procuré à l'employé. Le dernier élément que l'on doit considérer dans cette formule, qui s'applique parfois, mais pas nécessairement dans tous les cas, c'est de retrancher de ces résultats l'ensemble des remboursements que l'employé, potentiellement, pourrait devoir rembourser à l'employeur. Ainsi, dépendamment des relations d'emploi et des conditions d'emploi propres à chaque employé, il peut arriver que l'employeur exige que son employé fasse certains remboursements en argent pour compenser le fait qu'il utilise une voiture fournie par l'employeur. Si c'est le cas, tous ces remboursements viennent réduire, évidemment, la valeur de l'enrichissement net pour l'employé et, inconséquemment, viennent réduire aussi le total de son avantage imposable relié à l'automobile qui lui est fournie. Évidemment, dans le cas où aucun remboursement n'est exigé à l'employé, cette portion de la formule ne s'applique pas et le calcul de l'avantage imposable est ainsi terminé. Afin de valider votre compréhension des différents calculs nécessaires pour quantifier les inclusions au revenu d'emploi reliées au concept d'automobile mis à la disposition de l'employé, je vous encourage à regarder les exemples qui sont présentés dans le volume que vous voyez actuellement à l'écran et de résoudre chacun des trois cas en détail.